Donc ici on va s'intéresser à la formation des estères et on va regarder une réaction de synthèse des estères un petit peu particulière qui est la réaction de l'estérification de Fischer qui met en jeu un acide carboxylique et un alcool en présence d'une source de protons. Et donc l'équation bilan est la suivante, on va obtenir l'estère et l'eau. Ce qui est important de voir sur cette réaction et de retenir c'est que ici l'oxygène lié au groupe R' dans l'estère, c'est celui qui vient de l'alcool. Donc on retrouve le R'O qui vient de l'alcool à cet endroit dans l'estère. Et ensuite pour former H2O, on a ce groupe OH et cet hydrogène ici de l'alcool qui viennent former la molécule de l'H2O. Donc c'est bien important de retenir ceci lorsqu'on écrit l'équation bilan pour voir quel est l'estère qu'on peut former. La deuxième chose qui est importante à retenir sur cette réaction c'est qu'elle est équilibrée. Et donc si on veut améliorer le rendement pour former plus d'estères, on va avoir deux possibilités sur lesquelles on va pouvoir jouer. On va par exemple diminuer la concentration en H2O au fur et à mesure que H2O apparaît. Ou sinon au contraire on peut augmenter la concentration en réactif en alcool pour pouvoir donc dans les deux cas déplacer l'équilibre vers la formation de R' et l'estère et améliorer ainsi le rendement. Voilà pour les généralités et on passe maintenant au mécanisme. Donc ici j'ai l'acide carboxylique en présence d'une source de protons et ça, ça va permettre de protonner l'acide carboxy. Donc je vais avoir le doublé non-lion ici de l'oxygène qui va aller attaquer cet hydrogène. Donc je vais obtenir ceci. Donc j'ai toujours mon carbone fonctionnel ici avec cette fois-ci l'oxygène qui est protonné, le groupement en H ici. Donc évidemment cet oxygène ici va porter la charge de plus. Et puis je vais fermer aussi le R' en H qui reste de ce côté. Donc si je suis les électrons, je vais avoir ici ce doublé non-lion de l'oxygène qui vient former ici une liaison entre l'oxygène et l'hydrogène. Et ces électrons qui se retrouvent en doublé non-lion cette fois-ci sur l'oxygène. Alors l'intérêt ici de protonner l'oxygène de la double liaison, c'est d'augmenter le caractère électrophile du carbone fonctionnel. Parce que l'oxygène ici il est assez électronégatif mais il est en déficit électronique à cause de sa charge de plus. Donc il va attirer d'autant plus tous ces électrons. Donc ce carbone fonctionnel va en avoir d'autant moins et donc il va être d'autant plus électrophile. On dit qu'on a tout simplement activé le caractère électrophile du carbone fonctionnel. Maintenant qu'il est bien électrophile, ce carbone va pouvoir subir l'attaque nucléophile du doublé non-lion ici de cet alcool. Et en même temps ces électrons vont se rabattre sur l'oxygène du haut. Donc on va former le produit suivant avec cette fois-ci le R. Ici le carbone fonctionnel qui est toujours lié à un oxygène du haut qui porte maintenant deux doublés non-lions. Qui va être lié ici à l'oxygène qui porte toujours son hydrogène. Et puis ici on va avoir l'oxygène qui porte le groupe R' et un hydrogène et évidemment une charge de plus. Donc en suivant les électrons, on a ces électrons de l'oxygène qui vient former une liaison entre le carbone et l'oxygène. Et puis les électrons ici de la double liaison qui se retrouvent sur l'oxygène ici du haut en doublé non-lion. Donc l'étape suivante ça va être une étape de déprotonation pour aller capter cet hydrogène ici. Et pour ça on a besoin d'une autre molécule d'alcool. Donc je vais reprendre une molécule d'alcool, R'OH, qui va venir attaquer ce proton pour permettre ici à l'oxygène de récupérer un doublé non-lion. Ce qui est intéressant c'est de voir que l'alcool ici il intervient deux fois. Une première fois c'est son caractère qui est nucléophile, qui est mis en jeu. Et une deuxième fois c'est son caractère basique. Ici on a un équilibre acido-basique, on a tout simplement une déprotonation. Donc finalement qu'est-ce qu'on obtient ? On va avoir le groupe R, le carbone ici qui porte toujours le groupe OH vers le haut, qui porte un groupe OH ici vers la droite. Et puis ici en bas on a l'oxygène cette fois-ci qui est lié simplement au groupe R'. Et on a formé ici l'alcool qui est cette fois-ci protoné et qui porte la charge plus. Donc si on suit les électrons, on a ici le doublé non-lion de l'oxygène qui est venu former une liaison avec un hydrogène. Et le doublé d'électrons qui on a dans la liaison ici qui est venu se rabattre sur l'oxygène. Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va avoir une étape de protonation à ce niveau-là pour former un bon groupe partant qui est le groupe H2O. Alors comment ça va se passer ? Et bien il va falloir une source de protons, donc ça va être celui-ci par exemple. Et un des doublés ici non-lion de l'oxygène qui va aller attaquer le proton. Et l'oxygène de l'alcool va récupérer le doublé d'électrons en doublé non-lion. On a donc ici le carbone fonctionnel qui est toujours lié à l'oxygène du haut et à l'hydrogène. Le groupe R, ici en bas on a OR. Et ici ce qui est intéressant c'est qu'on voit apparaître, avec sa charge plus ici, le groupe H2O qui est un excellent groupe partant. Alors avant de faire la suite, on suit bien les électrons. On a le doublé non-lion ici qui est venu former une liaison avec l'hydrogène. Et le doublé d'électrons ici qui est venu se rabattre sur l'oxygène de l'alcool. Donc on va réécrire l'alcool qu'on aura obtenu qui est le R'OH. Avec le doublé non-lion qui l'obtenut. Donc ici on voit apparaître un bon groupe partant. Et c'est ce qui va se passer dans l'étape suivante. Il va y avoir tout simplement élimination d'eau et reformation de la double liaison carbone-oxygène. Donc ces électrons ici vont se rabattre sur l'oxygène de manière à libérer H2O qui est un excellent groupe partant. Et simultanément je vais avoir reformation de la double liaison entre le carbone et l'oxygène. Donc je vais écrire le produit qu'on obtient ici. On a le groupe R, le carbone fonctionnel, l'oxygène qui est protoné. Donc j'ai une charge plus sur l'oxygène. J'ai la fonction estère ici, OR' et H2O. Donc si je suis bien mes électrons, j'ai ces électrons qui se rabattent pour former la double liaison. Et les électrons ici qui se retrouvent en doublé non-lion ici sur l'oxygène de H2O. Et donc la dernière étape c'est tout simplement la déprotonation pour retrouver l'estère. Et donc pour ça je vais avoir par exemple l'attaque du doublé non-lion de l'oxygène sur cet hydrogène. De manière à ce que l'oxygène ici récupère bien l'intégralité du doublé. Et donc on obtient ceci. Avec formation ici à nouveau de l'alcool qui est protoné. Donc ce qu'il faut bien voir c'est que les deux produits ici de la réaction, et bien c'est H2O qu'on a ici et l'estère. Donc voilà juste pour le mécanisme de l'estérification de Fischer. Donc maintenant on va mettre ça en application. Et on va regarder les bilans d'estérification sur les deux exemples suivants. Donc ici on a l'acide salicylique qu'on met en présence de méthanol. Et puis ici on prend H2SO4, l'acide sulfurique, comme source de protons. Donc si on veut simplement le produit de réaction, on regarde bien ici l'alcool. Donc c'est le CH3O qui va se retrouver dans l'estère finale. Et ensuite c'est ce OH et cette H qui vont former la molécule de H2O. Donc pour écrire ici le produit obtenu, je reprends ici mon cycle aromatique avec le groupe OH en bas qui n'a pas été modifié. Ici j'ai le carbone fonctionnel de l'acide carboxylique qui porte à la place du OH un O et le groupement méthyl qui était dans le méthanol. Et puis on forme H2O. Alors ça en fait c'est une synthèse qui peut être faite assez souvent au laboratoire. Parce qu'ici on a formé ce qu'on appelle l'essence de wintergreen ou l'essence de thé des bois qui est une huile essentielle qui sont très bons. Donc en général c'est assez amusant de faire ça au laboratoire parce que le laboratoire est rempli de cette bonne odeur de wintergreen. Ensuite on va regarder l'autre exemple que l'on a ici. Et alors ce qui est intéressant c'est qu'on va avoir une estérification qui est intramoléculaire. Parce que si on regarde cette molécule, et bien au sein même de la molécule, d'un côté on a la fonction acide carboxylique et de l'autre côté on a la fonction alcool. Et donc si on met simplement ceci en présence d'acide sulfurique comme source de protons, on va pouvoir avoir l'estérification de Fischer. Donc pour bien voir ce qui se passe, ce qu'il faut voir c'est qu'ici on n'a que des liaisons simples. Donc on a des rotations autour des liaisons carbone-carbone et donc on peut représenter une conformation ici différente qui va permettre de mieux voir l'attaque ici de l'alcool sur le carbone de la fonction acide carboxylique. Donc pour ça je vais bien repérer mes carbones. J'en ai combien ? J'en ai 1, 2, 3, 4 et 5. Donc j'ai 5 carbones. J'ai ici ma fonction acide carboxylique, donc OOH, et puis j'ai 5 carbones. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et au bout du cinquième, qu'est-ce que j'ai ? Et bien j'ai un groupement OH. Donc je repère bien mes carbones. Attention, on a bien le 1, 2, 3, 4 et 5 carbones. Je dois bien repérer le groupe R'O qui va apparaître dans mon estère finale. Donc le groupe R'O va être ceci, avec le groupe R' qui est toute cette partie de la molécule. Et ensuite je repère le H de l'alcool et le OH de l'acide carboxylique qui vont donner la molécule d'eau. Donc ce que j'obtiens, je laisse ici ma double liaison carbone-oxygène. Je repère bien mes carbones, 1, 2, 3, 4, 5. Et à la place ici de ce OH, et bien j'ai l'oxygène tout simplement. Et puis H2O. Alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'on forme un estère qui est cette fois-ci cyclique. On a un cycle ici à 6 sommets, on a 5 carbones et 1 oxygène, donc on a bien un cycle à 6 sommets. Et donc on a une fonction estère cyclique. Et ce produit ici, il est appelé lactone. Et les lactones ici sont assez intéressantes parce qu'elles sont très utilisées dans l'industrie alimentaire pour l'aromatisation.